Salut tout le monde et bienvenue sur Graphéine ! Cette fois, et comme pour pas mal de mes images perso, celle-ci est partie d'un speed. Je fais régulièrement des images en 30 minutes sur thème imposé, c'est un bon exercice et si comme moi vous trouvez que vous passez trop de temps sur une image, ça aide à remplir vos dossiers. L'explosion de magie m'inspirait plusieurs idées, mais le reste demandait amélioration. Donc j'ai fait ce qu'on appelle un ruff, raff. Si vous savez prononcer correctement, n'hésitez pas, je sais pas, à le prononcer dans les commentaires. Donc avec ce raff, j'essaye d'abord de caler la composition et les valeurs. J'ai d'abord cherché la pose du personnage pour savoir de quelle forme partir pour composer. Ensuite, je divise un format pour essayer des compositions différentes. Bon, comme vous le voyez, je pensais en faire plusieurs, mais des fois il est tard, on a envie d'aller se coucher, et puis zut, j'étais assez satisfait de ce que j'avais obtenu. Ma première idée, c'était d'avoir une diagonale marquée, qui coupe le tiers central de l'image, et une horizontale en chiasme derrière. Un chiasme, c'est une suite de lignes qui se répondent par opposition, comme des courbes et des contre-courbes classiquement. Comme on le verra, je vais m'éloigner de cette idée à mesure que je peins. Maintenant que j'ai une idée plus précise de ce que je cherche, je commence par poser grossièrement un ton local sur les différentes parties. Un ton local, pour faire court, c'est la couleur naturelle des objets. La couleur d'un truc sous une lumière blanche, c'est son ton local. Donc évidemment, dans cette scène, on gardera pas notre magicienne éclairée par un néon de grande surface. Je pose ensuite la tour, sans vraiment savoir comment je vais la disposer encore, et je m'efforce de caler les parties claires et sombres de l'arrière-plan. L'important à ce stade, c'est surtout d'éviter d'avoir un élément clair sur clair ou sombre sur sombre, ce qui aurait pour effet de le rendre invisible. A force de croquis, je finis par me décider sur un type de tour tiré d'un château anglais. Et je commence à détailler un peu avec des brosses texturées pour donner un côté plus tangible à la pierre. En revenant sur mon image, je me dis qu'il faut ajouter un peu de mouvement, d'où l'idée de cet ornement en suspension. Je place aussi deux débris assez massifs devant pour creuser un peu l'espace. Avoir des éléments proches et des éléments lointains, ça rajoute un dynamisme à l'image. Ça aide à rentrer dans l'image et indirectement dans l'univers que vous décrivez. Ici, j'essaye aussi de faire en sorte que ça ramène un peu l'attention sur mon personnage. Pour qu'on voit bien la tour, et aussi pour suggérer une profondeur, j'ajoute cette espèce d'aurore boréale, en prenant soin de la placer dans une perspective qui souligne la contre-plongée. Ça participe un peu à donner un côté vertigineux à la scène, et ça ajoute un peu d'intensité. Ensuite, je commence à rentrer dans le détail, et à placer les lumières en fonction de la position des flammes, qui seront les principales sources de lumière sur mon personnage. Pour représenter les flammes en elles-mêmes, et après quelques essais, je me suis orienté vers une fonction de Krita qui permet de tracer des liens entre deux moments de chaque ligne. Ça marche un peu comme les stabilisateurs. Ici, j'utilise une brush du Lily Mist Special Bundle, qui est plus intense pour gagner du temps. Mais vous pouvez obtenir le même genre d'effet avec une brosse de base qui s'appelle Toile Expérimentale dans Krita. C'est d'ailleurs celle que j'ai utilisée dans l'illustration. Une fois que la forme de la flamme me convient, je tire le bas de la flamme vers le bleu, pour la zone de combustion complète, puis vers le rouge pour la pointe des flammes où la réaction est moins optimale. Pour finir, j'ajoute un léger halo orange au-dessus pour marquer qu'il s'agit quand même d'une source de lumière, et faire exister un peu l'atmosphère autour. A partir de là, il ne manque plus que quelques réglages et des petits ajouts pour animer un peu la scène. Les étincelles, un collier, et un peu de colorimétrie et de contraste. Je rafraîchis les tons de l'arrière-plan pour trancher avec la palette très chaude de mon personnage, et on en a fini. Voilà, c'était la première de Graphéine, une chaîne qui causera d'images et d'illustrations. Comme vous l'aurez peut-être compris, l'objectif n'est pas de produire des tutoriels à proprement parler, plutôt de partager des approches et des idées autour d'illustrations. Le dessin, la peinture et plus généralement l'image me passionnent depuis toujours, et j'ai croisé quelques idées en chemin. Si vous en pensez quoi que ce soit, n'hésitez pas à l'écrire en commentaire, que ce soit une critique de ce que je propose ou une question sur mon travail, je serais heureux de vous répondre. Sur ce, prenez soin de vous, et je vous souhaite à tous une excellente journée. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada